Basile Atangana Kuna est sorti de prison il y a quelques jours. Il a été accusé de détournement de fonds et le faucon s'est emparé de lui. Après le retour du corps du délit, il a été libéré sous haute directive. Comme la nature a horreur du vide, un sondage a été mené pour déterminer le prochain mandat à envoyer à la prison civile de Condangui. Les gérants d'Eneo et de Kamuaté l'emportent. Parmi les personnes qui doivent remplacer Basile Atangana Kuna à la prison centrale de Condangui, il ne faut pas oublier Gervais Bolanga, l'actuel PDG de Kamuaté, lit-on sur la page Facebook de l'initiatrice de l'enquête Chance Lyon. L'obscurité est un terrible manque de rythme le quotidien des Camerounais depuis plusieurs semaines. Plusieurs arguments ont été avancés pour l'envoyer à Bleck. Le président du Cameroun, Paul Biya, a été interrogé sur la question. Sa réponse est attendue avec impatience. Les Camerounais applaudissent lorsqu'il est révélé que l'actuel PDG de Kamuaté a été emprisonné. Il est rappelé qu'avant sa libération, plusieurs biens, comptes bancaires et voitures de luxe de Basile Atangana Kuna ont été confisqués.